Vous prétendez que l'épargne, et l'épargne c'est ceux qui peuvent épargner, qui peuvent épargner, même la classe moyenne supérieure, elle épargne très peu. C'est vraiment les plus aisés qui vivent essentiellement de leur épargne, dont il s'agit ici. Est-ce qu'il faut les taxer ou est-ce qu'il ne faut pas les taxer ? C'est ça le vrai sujet. Vous, vous pensez que l'épargne, ça alimente l'investissement. Le vrai problème, c'est que lorsque vous prenez aujourd'hui la capitalisation boursière, l'essentiel de la capitalisation boursière, elle n'est pas consacrée à l'investissement. L'essentiel de la capitalisation boursière aujourd'hui, c'est des rachats d'actions. Les nouvelles émissions d'actions, c'est 0,2% seulement de la capitalisation boursière, et c'est seulement 0,2% de la capitalisation boursière qui est consacrée à financer les nouveaux investissements. Autrement dit, ceux qui bénéficient aujourd'hui de la suppression de l'ISF et de la flat tax sur les revenus du capital, ne vivent pas de leur travail et ne placent pas un argent qui sert à financer l'investissement. Aujourd'hui, c'est bien ça le problème. Ce que certains économistes appellent les nouveaux rentiers, ce n'est pas des gens qui travaillent très précisément. C'est des gens qui vivent de leur rente, qui vivent de leur placement, et qui, lorsqu'ils contrôlent des holdings familiales, demandent aux entreprises, aux dirigeants d'entreprises, de leur verser aujourd'hui les deux tiers des profits sous forme de dividendes, et ça paume très précisément l'investissement. Et le vrai sujet, il est là, ce que tu dis est exact, Franck. Le vrai sujet, c'est la politique industrielle en France. C'est qu'on a privatisé les entreprises stratégiques, qu'on les a confiées aux holdings familiales et aux fonds de pension, et que la fiscalité fait aujourd'hui que ces holdings peuvent demander des revenus du capital, que les entreprises, parce que c'est défiscalisé, ont un terrain à leur verser. Et ce n'est pas étonnant de voir que les inégalités continuent à exploser, et continuent à exploser, puisque les revenus du capital alimentent ensuite le patrimoine qui grossit, et on va avoir des inégalités qui vont se reformer de façon impressionnante, comme ça existait du siècle de Balzac.